Au festival d'Avignon, l'événement théâtral. Mercredi soir, ce sera dans la cour d'honneur Médée de Ripide, mis en scène par Jacques Lassalle avec Isabelle Huppert. Dans quelques instants, nous serons en direct avec Isabelle Huppert. Elle incarne Médée, une femme qui a trahi, qui est trahi par Jason, et qui devient une mère criminelle pour se venger de cette infidélité. Le texte date de 430 avant notre ère, mais les paroles qu'entendront les spectateurs de la cour d'honneur sont extrêmement modernes, comme le présentent maintenant Daniel Wolfram et Valérie Lucas. Je ne les conduis pas auprès d'une mère abattue, car je l'ai vue déjà jeter sur les enfants l'œil d'un taureau fou, comme si elle allait passer au crime. Elle ne renoncera pas sa colère avant de fondre sur quelqu'un. Malheur ! Mon malheur ! Le cri venu du fond de la grotte est celui de Médée. La mère des deux enfants l'épouse déchue, trahie par Jason, au profit d'une autre. Sa vengeance sera terrible. Privé de vous deux, je vais passer la vie dans mes chagrins, dans mes douleurs. Vous ne verrez plus votre mère de vos yeux chéris. Vous serez partis vers une autre apparence de la vie. Va-t-elle tuer ses deux fils ? Elle en doute encore. Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Que dois-je faire ? A aucun moment elle ne sait où elle va. On est loin du destin imposé par les dieux de la Grèce. L'héroïne s'interroge sur ses actes. Médée, en ce sens, est une tragédie moderne. Pour quelle raison attrister leur père en leur faisant du mal ? Si je me donne un malheur deux fois plus grand. Il y a dans ces textes une formidable et permanente provocation aux spectateurs athéniens. Il faut retrouver ce que ces textes avaient de quelquefois d'inadmissible, de violent. T'es trahi ? Tu maudis les rois de tes malheurs... Violence des situations, violence des mots, la nouvelle traduction de la pièce donne une vue très contemporaine des vers de Ripide. Du reste, avec toi. Salaud total. Nous, on a finalement opté pour salaud total. Ce qui semble complètement en dehors du langage tragique. Parce que d'habitude, il y a infâme scélérat ou toi, je ne sais pas quoi, le plus pleutre, je ne sais pas quoi. Donc là, c'est vraiment un bloc. Elle dit, j'arrête ton discours, j'arrête notre communication, je parle comme ça. Mais après, elle glose. C'est ça qui est intéressant. Après, elle analyse. C'est le nom que j'ai pour toi. C'est le nom que j'ai pour toi. La plus grande violence que peut la langue contre l'âge. Et que se passe-t-il ? Qui me condamne à mon fuir ? La jeune Reine vient de mourir avec Créon, son père, à cause de tes drogues ! Mais quand Médée disparaît de la surface de la Terre, le mystère de son double infanticide reste entier. C'est la complexité du personnage. Elle, la petite fille du dieu Soleil, étrangement humaine. C'est la complexité de la Terre, et elle, la petite fille de la tête, c'est la petite fille du soleil. C'est la petite fille du soleil. Sous-titrage FR ?